france maghreb 2 france maghreb 2 bonjour et bienvenue dans l'émission parler bien nette et réussite bonjour mais jette comment ça va très bien je vois que tu étais en pleine conversation moi j'adore ça qu'est ce que j'aime parler surtout des belles histoires et là ça va être une super émission je le sens vraiment c'est parfait tout ce qui parle d'éveil des consciences j'aime ça moi j'entends ça j'entends oui bah oui bah je sais qu'on s'éveille on s'éveille grâce à toi aussi tu as un soleil ici heureusement que tu es là heureusement que tu es là avec la bonne humeur ces questions qui font mal à la tête on va pas se faire mal à la tête on va écouter des choses bien exactement on va écouter des choses qui vont toucher nos émotions c'est le but alors donc aujourd'hui nous recevrons monsieur chenina brahim directeur général de l'association aide moi il viendra nous parler du regard de la société envers l'handicap et des actions concrètes de son association nous on nous recevrons ensuite melic tir qui est auteur compositeur interprète musicien il viendra nous parler de ses albums et aussi de son parcours humaniste d'artistes engagés donc là aussi il y aura aussi beaucoup d'éveil de conscience et nous aurons aussi le plaisir d'avoir un instant beauté et oui notre instant bonnet beauté avec notre somptueuse chroniqueuse founet diaradiop qui nous donnera des astuces pour prendre soin des lèvres en hiver des lèvres quand il fait froid ça gère ça exactement et donc c'est aussi l'émission de nos auditeurs s'ils veulent appeler donner leur avis aussi sur l'émission pourquoi pas dire si ça leur plaît ou poser des questions à nos intervenants un seul et unique numéro de téléphone allez vas-y médias je sais que t'aimes ça le 0 892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 vous êtes directement connecté au standard super et nous on va revenir après la pause de publicité pour accueillir nos invités vous êtes sur france maghreb 2 dans l'émission parler bien net et réussite et tout de suite place à notre invité monsieur chenine abraham directeur général de l'association aide moi aujourd'hui il vient nous parler justement du regard de la société envers l'handicap monsieur chenine abraham bonjour et merci d'être là avec nous dans l'émission parler bien et réussite sur france maghreb 2 bonjour je vous remercie infiniment d'avoir invité l'association aide moi et de pouvoir s'exprimer avec le frère badr et le frère stafa alors monsieur chenine abraham vous êtes le directeur général de l'association aide moi pouvez vous nous parler un peu de cette initiative de créer l'association aide moi à vrai dire les choses se sont passées très vite moi même j'étais je m'occupais de de mon cher frère qui était lourdement atteint d'un maladie très rare à l'échelle mondiale et ben en s'occupant de lui je pense que c'était moi qui l'aider mais après son décès j'ai compris que c'était lui qui m'a aidé qui m'a laissé un grand héritage qui m'a appris beaucoup de choses et il m'a laissé une carte mémoire pleine que je voudrais pas garder pour moi et que je voudrais partager avec tout avec tout le monde donc c'est là d'où est venue l'idée de en fait la création de l'association aide moi est venu après son décès on a fait un voyage à la mecque on a fait le petit pèlerinage et la nuit du destin du ramadan 2012 m'a quitté en me regardant dans les yeux et je me suis aperçu que ben il était très content d'avoir fait ce voyage là et que les personnes à mobilité réduite n'étaient pas vraiment pris en charge là bas dans les terres sains et que nous devions faire quelque chose donc c'est notre devoir de tendre la main vers l'autre et de vivre ensemble donc c'est surtout un message fort après donc le décès de votre frère qui comme on l'entend si bien vous a tellement donné tellement appris sur justement le fait d'aider une personne handicapé malade lourdement nous enrichi c'est ça un peu un c'est c'est ça j'ai j'ai du mal à ne sais pas parler de lui parce que je fais ça à chaque fois que je pense à lui normal et je lui dois beaucoup parce que ben en fait lorsque je l'accompagnais dans les hôpitaux tout ça déjà je faisais sa titre personnel mais après son décès j'ai je voulais je voulais faire encore plus c'est plus je fréquente des personnes à mobilité réduite des personnes âgées plus plus j'apprends je me rends compte que en fait c'est eux qui nous aident mais beaucoup ne l'ont ne le comprennent pas de ce sens là donc c'est un message que je dirais à tout le monde que ben le fait de prendre soin de ses parents de ses grands parents c'est eux qui nous nourrissent c'est eux qui nous apprennent beaucoup de choses et encore pire avec les personnes à mobilité réduite plus la personne est atteinte d'une maladie grave plus elle vous enseigne mais qui comprend les messages c'est ça il faut réellement une ouverture du coeur parce que là c'est une vision du coeur ça va au delà même de de la compréhension mentale là c'est vraiment cette acceptation acceptation de prendre cette expérience parce que ce sont des expériences enrichissantes c'est des expériences que dans pour lesquelles on n'a pas fait beaucoup de recherche mais je me retrouve souvent en face des personnes qui ne parlent pas qui n'entendent pas ou qui ne voit pas et je vois un petit sourire ou une petite larme ou une expression et je sais pas j'ai l'impression qu'on parle avec les coeurs et moi je remercie le bon dieu de m'avoir donné ce coeur là parce que je n'ai aucun mal à approcher les personnes à mobilité réduite à leur serrer la main à leur faire la bise à leur offrir un sourire et vice versa et ils ont ils ont beaucoup à nous apporter beaucoup à nous apprendre c'est vrai alors selon votre expérience pouvez vous nous parler du regard de la société envers les handicaps ça c'est important justement malheureusement la société cherche à se débarrasser un petit peu excusez moi du terme cherche à se débarrasser un petit peu des des personnes âgées ou les cachons dans les maisons de retraite ou des personnes à mobilité réduite en leur offrant une allocation à du temps décapé puis les laisser un petit peu dans leur coin alors que ce sont des personnes très riches et c'est dommage pour les êtres humains moi pour ma pour ma part j'ai j'ai appris beaucoup et j'ai beaucoup à apprendre et chaque personne à la sa personnalité son histoire c'est nous devons changer notre regard vers ces personnes là parce que c'est des personnes comme vous et nous ils s'expriment ils sont drôles ils ont leur histoire ils ont leur vécu puis on apprend beaucoup de choses d'eux c'est dommage de les mettre un petit peu de côté si on remarque bien un petit peu l'accessibilité certes nous vivons en france c'est mieux que la france est bien situé par rapport à d'autres pays mais nous voyons par exemple que une personne à mobilité réduite en fauteuil manuel en fauteuil électrique elle a toujours du mal à se déplacer elle a toujours du mal à à trouver un travail où elle a toujours du mal à avoir ses propres droits il faut vraiment se battre et lire je dirais même qu'il faut carrément prendre un avocat pour qu'une personne à mobilité réduite puisse avoir ne serait-ce que ses droits en termes de aide technique aide humaine plein de choses comme ça alors je sais que vous êtes venu l'a accompagné vous êtes venu accompagné de monsieur benair mustafa on va lui donner le micro parce que ce qui est important c'est aussi d'avoir le vécu l'expérience et le ressenti justement des personnes qui ont un handicap et vous êtes venu aussi avec badal badal qui est un jeune aussi et donc tous les deux vous avez vécu une expérience extraordinaire c'est que vous êtes parti à la mecain c'est ça tout à fait bien tout d'abord permettez moi de vous dire que à chaque fois que j'entends ce discours du coeur de monsieur brahim c'est un poème pour moi sachez le mais au delà des paroles moi je crois que il faut remarquer surtout les actes et c'est quelqu'un qui je vous le dis honnêtement travail beaucoup qui est toujours à l'écouté qui est toujours présent et croyez moi je n'ai pas croisé beaucoup de personnes de cet acabit et c'est quelqu'un qui suscite aussi bien de l'admiration que du respect cette dimension sacerdotale c'est vraiment sacerdoce parce que c'est quelqu'un qui qui est qui est dévoué qui s'oublie qui qui parfois je dis on dépend parfois de sa vie personnelle de sa vie privée mais chapeau bas monsieur brahim chapeau bas croyez le je je le pense j'en suis ému chaque fois que j'évoque ce sujet là et c'est quelqu'un qui comment vous dire qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a sauvé qui m'a tiré par les cheveux j'étais en train de sombrer j'ai en train de couler avant d'arriver au fond pour donner un bon coup de pied et remonter et bien c'est lui qui m'a pris par les c'est une métaphore mais sachez que c'est comme ça que je le vois il m'a pris par les cheveux il m'a il m'a extirpé de cette situation dans laquelle j'étais englué et ça a été ce périple donc en terre sainte ça a été une fête oui ça n'a pas été quand même quelque chose de de laborieux de non non je vous assure c'est pas le club met bien sûr comme pourrait le dire certains mais sachez que c'était merveilleux c'était quelque chose de spirituellement ça ne s'explique pas ça se vit ça se rêve il faut le vivre cette expérience tout à fait ce qui est important là dans votre témoignage qui est très touchant mais même mis les larmes aux yeux mais oui c'est le fait de témoigner un monsieur s'il n'a justement le fait que ce soit une belle personne qui oeuvre même assez dépend qui oeuvre qui oeuvre justement pour cette cause noble et merveilleuse c'est 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 extraordinaire et aussi de nous témoigner que il vous a énormément apporté il vous a monté enfin secouru au point où il s'oublie je vous assure et je les suppliés je dis va te reposer au moins une quinzaine de jours parce que il approché du 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 burn out et il en a pris conscience on a discuté fraternellement et il s'est laissé quand même qu'on convainc parce que parfois le devoir est plus fort que nos discours à nous mais il a fini par mettre la balance au milieu et faire la part des choses justement c'est très important parce que lorsqu'on est motivé on est passionné aussi un et qu'on a cette mission de vie parce que c'est une mission de vie on est poussé par aider les autres il est important de ne jamais s'oublier parce que si on s'oublie et qu'on perd notre santé après qui reste utile justement pour toutes ces personnes qui sont oubliés d'une société assez malheureusement au jour d'aujourd'hui nous sommes beaucoup dans une société de paraître ou beaucoup un pour beaucoup l'handicap c'est voilà où même les personnes âgées ou ou les personnes qui ont des problèmes on les met de côté oui c'est vrai mais peu humainement l'homme vient au monde avec son narcissisme avec son ego exacerbé avec mais il il oublie que au delà de ses droits il a surtout des devoirs bien sûr et parfois il facilite en s'adonnant aux devoirs d'obtenir le meilleur des droits alors badr qui est aussi à côté de nous on va lui donner aussi la parole pour qu'il nous donne son expérience justement son ressenti vis-à-vis bas de l'handicap vis-à-vis aussi du regard de la société actuelle et après aussi de son voyage en terre d'islam oui mais jade passe une musique d'abord et après on revient où aller ok on va passer parce que là on va donner après la parole on va laisser le temps à badr de pouvoir je rappelle également à tous les auditeurs que si vous avez envie de témoigner de de passer dans un encouragement à l'association aide moi ou alors peut-être que vous avez des des personnes à mobilité réduite à la maison vous voulez poser des questions à cette association pour adhérer pour les aider pour vous faire aider par cette association ou autre question en tout cas en faveur du handicap vous avez des témoignages à nous à nous passer et bah vous nous appelez il n'y a pas de souci 0 892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 0 892 23 99 50 01 40 33 9000 aussi vous pouvez nous appeler à ce numéro téléphone 0 8 92 23 99 50 01 40 33 90 00 vous serez prioritaires chers auditeurs pour poser toutes vos questions si vous avez des des personnes à mobilité réduit des personnes en situation de handicap qui pourraient vous peut-être être aidé grâce à l'association aide moi et leur poser toutes les questions donc n'hésitez pas 01 40 33 9000 0 800 92 23 99 50 allez tout de suite ça on revient dans un instant et là c'est ça d'un jardin qu'on écoute et puis à tout suite alors linda pour l'émission par les bien-être réussite et tout de suite donc nous sommes donc avec nos invités un monsieur chenina brahim directeur général de l'association aide moi il est entouré de monsieur benaïr moustapha et c'est benair benari à benari à benari excusez moi j'ai marqué benaïr benaï moustapha et monsieur bader et donc d'ailleurs on va donner la parole à bader oui alors avant on rappelle évidemment que tous les gens qui veulent poser des questions évidemment sur l'association aide moi vous avez une personne à charge à mobilité réduite vous avez des personnes en situation de handicap vous voulez poser des questions peut-être vous voulez adhérer à l'association peut-être vous voulez ben que vos les personnes soient pris en charge et ben vous pouvez poser toutes vos questions au 0 892 23 99 50 vous pouvez carrément nous appeler pour vos témoignages pour encourager l'association au 01 40 33 90 00 01 40 33 9000 vous êtes prioritaire chers auditeurs et auditrices et bien entendu pour tous vos encouragements ce sera encore mieux et puis si vous voulez vraiment que l'association prennent en charge ces personnes que vous connaissez en situation de handicap ou des témoignages donc allez-y n'hésitez pas 01 40 33 9000 en tout anonymat 01 40 33 9000 0 892 23 99 50 alors on va donner la parole à bader donc bader qui est aussi un jeune qui est parti avec monsieur benari donc rage et j'aimerais savoir bader votre ressenti par rapport justement à cette société dans lequel nous vivons le regard justement de la société par rapport à l'handicap c'est la molle et comme moi m'a tout à ma barre à tout bonsoir seront dit très et faire on dit tort le handicap est un sujet majeur en société qu'ils vont traiter avec beaucoup de sérieux en effet on constate qu'il y a des progrès mais il reste des choses à améliorer il y a des règles et des lois qui sont qui doivent être faites pour faciliter l'accès on dit handicapé faciliter la vie handicapé je pense à l'augmentation de la haas qui est l'allocation adulte handicapé qui doit être prochainement augmentée moi si vous me permettez je vais parler de la l'association c'est l'association c'est l'association massara il y a des gens fabuleux fantastiques on s'aime bien 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 dé on s'aime bien évidemment moustapha et mon bien-aimé hem brahim pour moi normal c'est t un voyage magnifique on a fait le direct c'était exceptionnel on remercier l'amérité moi monsieur nina moraï dit il donne un simple avec son père et monsieur drame d'ailleurs je salue monsieur drame et toute l'association et moi merci beaucoup badale donc pour ce merveilleux témoignage et c'est merveilleux parce que en fait chacun vient avec son histoire chacun vient avec son handicap mais là ce que monsieur chenina a réussi à faire c'est de rassembler des personnes qui souffraient chacune de leur côté pour enfin faire une famille et s'aider mutuellement et ça c'est merveilleux parce que ça crée une force ça crée une énergie et ça redonne l'espoir et c'est ça le plus important vous allez me faire pleurer excusez moi on est là en tout cas et est vraiment cette beaucoup beaucoup d'émotion que l'association est de moi et donc vraiment ce témoignage et il en parlait justement c'est vrai l'allocation adulte handicapé qui doit être augmenté qui est un d'ailleurs par soi-disant un projet de monsieur macron qui avait dit qui ferait en sorte que ça augmenterait donc on espère en tout cas évidemment que ça se fera mais surtout c'est vrai que le handicap doit être valorisé tant au niveau du travail parce que je crois que le travail il ya vraiment très très peu de handicapés qui travaillent et je crois que ça il faut quand même il faut qu'en 2000 en 2018 il y ait un maximum de personnes handicapées qui ne soient pas au chômage et qu'ils aient un emploi mais surtout oui mais c'est surtout le regard que doit le regard de la société qui doit changer c'est important tout à fait nul n'est à l'abri un accident n'importe nous pouvons tous devenir handicapés exactement c'est important justement de de pouvoir se mettre à la place des autres et de ressentir leur mal être le regard ne serait ce que le regard des autres de la société vis-à-vis ce sont des personnes avec une âme des personnes qui ont des émotions et il est important justement de prendre ça en considération exactement donc vraiment voilà vos témoignages en tout cas n'hésitez pas si vous avez vous aussi envie de témoigner 01 40 33 9000 01 40 33 90 00 pour encourager évidemment cette association l'association aide moi d'ailleurs je crois qu'on a un témoignage peut-être non bah peut-être on va voir on va appuyer là on va on va prendre des témoignages tout à l'heure on vous laisse le temps de nous appeler 01 40 33 90 00 01 40 33 9000 ou 0 892 23 99 50 alors donc on a parlé j'aimerais savoir quelles sont les actions que vous menez avec votre association pour aider justement les personnes handicapées monsieur finira quand j'entends je reviens quand j'entends staff a témoigné et badar je voulais c'est moi qui les remercie parce que sincèrement c'est eux qui m'ont aidé quand je vois la patience qu'ils ont l'amour de la vie l'espoir qu'ils ont est toujours positif et tout donc c'est une leçon en fait chaque personne à mobilité réduite et elle me donne une leçon et on a beaucoup de leçons à apprendre les actions que nous menons bah c'est d'abord de rendre visite à ces gens là il y en a beaucoup qui se trouvent tout seul nous avons rencontré beaucoup de personnes âgées des grands papas des grands pères des grands mères qui se retrouvent tout seul qu'ils ont des enfants mais que les enfants sont pris par le travail ou par autre qui se retrouve tout seul donc nous rendons visite à ces gens là nous discutons avec eux et juste ça bas ça leur fait plaisir ça coûte rien du tout c'est gratuit c'est vrai qu'il faut prendre un peu de temps et le temps à qui appartient le temps pour être égoïste et le dépenser qu'à soi même oui excusez moi monsieur alors on va prendre des auditeurs justement qui veulent intervenir sur l'antenne il n'y a pas de souci vous êtes les bienvenus tous les témoignages 0 1 40 33 9000 0 892 23 99 50 on a karim qui est à paris qui est avec nous bonsoir salam alaikum karim bonsoir karim bonjour bonsoir mojel bonsoir à tes invités bonsoir assez très touché par le témoignage de je ne me rappelle plus de son prénom madra pas de bravo tout à fait et je voulais vous savoir deux choses d'abord comment on peut vous aider et jouer savoir si effectivement bon vous êtes vous occupez surtout des personnes en situation handicap personne à mobilité réduite comme on dit aujourd'hui mais est ce que vous avez une relation avec les gens qui sont originaire du maghreb et qui sont hospitalisés en france et qui n'ont absolument aucune 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 famille nous on s'est occupé d'une dame comme ça donc ce n'était pas handicapé mais enfin l'avait un concert d'ailleurs alors les mortes la pauvre dame mais si vous voulez elle avait elle avait personne personne et c'est par hasard qu'on a su que cette personne était seul quoi je vais savoir bon vous pouvez pas tout faire je comprends tout à fait que vous faites déjà ce que vous faites c'est déjà beaucoup mais est ce que je veux savoir si vous d'abord comment on peut vous aider ce que moi j'aimerais vraiment vous aider et puis savoir ce que vous occupez des gens qui sont hospitalisés qui sont esselés dans les dans les hôpitaux voilà c'est tout ce que je voulais savoir et je voulais surtout vous encourager parce que c'est trop beau ce que vous faites vraiment c'est très bien ah c'est génial car il m'envoie merci beaucoup déjà vraiment merci de votre rappel carim super un étré merci à vous carim voilà donc bon on va répondre à ces questions évidemment et puis si vous avez envie vous aussi de témoigner à continuer 0 892 23 99 50 ou 01 40 33 9000 n'hésitez pas et puis vos encouragements surtout c'est vraiment très important 01 40 33 9000 alors peut-être c'est brahim qui va répondre à la question oui oui alors brahim justement c'est ce que je disais auparavant c'est que ces gens là méritent d'être visités nous de plus en plus les gens ils nous appellent et lorsque nous sommes face à une personne dans la situation de la maman qui est seule qui est malade dès que l'information nous arrive nous commençons déjà par rentrer en contact avec elle de lui parler de d'échanger parce que c'est une c'est un être humain comme nous et donc si elle se trouve dans les alentours ben nous essayons de leur rendre visite et ça nous arrive beaucoup d'aller dans les hôpitaux dans les maisons de retraite ou chez les personnes chez eux donc si vous avez les coordonnées de cette dame là n'hésitez pas à nous les mettre en contact vous pouvez contacter l'association où je peux vous donner mon numéro de téléphone mon numéro de téléphone c'est le 06 60 53 02 62 je répète 06 60 53 02 62 et ça sera un plaisir d'aller lui rendre visite et de voir un petit peu c'est quoi ses besoins et si on peut faire quelque chose pour l'aider c'est un plaisir et c'est un honneur pour nous d'être choisi de aller vers l'autre parce que nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous que de passage il ya personne qui va rester éternellement et c'est notre devoir d'aller vers les autres et vous ne savez pas ce qui vous attend qui est sûr de se réveiller demain qui est sûr d'être à l'abri d'un affractus ou d'un avc ou de si on a de la chance on va tous prendre de l'âge et nous aussi peut-être qu'on va se retrouver à la place de cette dame là donc montrant l'exemple l'âme de l'âme de la bonne vous avez quand même donné les coordonnées de cette dame là et on essaiera de lui rendre visite maintenant vous avez dit comment vous pouvez aider l'association ben déjà le fait que vous nous appelez vous nous encourager ça ça nous aide beaucoup ça nous donne beaucoup d'espoir et nous demandons à tout le monde de de nous aider à communiquer parce que il ya beaucoup de gens un petit peu dans cette dans ce cas là malheureusement et qui sont un petit peu livré à eux mêmes certes il ya beaucoup d'associations il ya beaucoup d'associations qui font les maraudes je les encourage il ya beaucoup de pas mal d'associations mais pas assez qui font les visites mais la réalité elle veut que il ya beaucoup de personnes dans le cas de cette dame là et nous devons s'unir un petit peu et s'entraider entre soi même excusez nous on va prendre des auditeurs parce qu'il ya vraiment beaucoup d'appels 0 892 23 99 50 rinda on a une auditrice de garge légonesse qui voudrait témoigner au standard oui allo bonjour oui bonjour c'est bah je me présente asma asnaoui donc je témoigne au nom de la famille asnaoui car l'association aide moi a vraiment réalisé le rêve de ma mère donc je vais résumer ça en quelques mots donc j'ai ma grande sœur qui a handicapé dû à une erreur médicale et le rêve de ma mère c'était d'emmener ma 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 grande sœur faire son pèlerinage donc à plusieurs reprises à chercher un moyen de l'emmener et voilà des agences pouvait pas l'aider du fait que ma sœur a une pathologie lourde d'handicap et voilà j'ai découvert l'association donc on a pris contact et il s'avère que c'est voilà je sais pas comment vous dire c'est une association qui fait tout son possible qui rend les personnes heureux qui lancent des challenges mais voilà qu'ils arrivent à à leurs objectifs qui ont la parole donc lorsqu'ils donnent la parole et ben ils arrivent à voilà à tenir leur parole ils font beaucoup de choses pour toutes les personnes ils aident les personnes et je remercie profondément cette association parce que voilà ils font quelque chose dans l'ordre et et puis voilà il faut les soutenir il faut donner des dons et voilà merci beaucoup c'est génial vous avez donc vous savez vous votre sœur qui a participé qui est entré en contact avec l'association c'est ça oui 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 donc c'est génial à la pu faire son pèlerinage avec un accompagnement médical avec un staff médical un staff spirituel super peuple un voyage inoubliable ils ont pris en charge ma soeur et j'aurais jamais cru qu'on peut trouver des personnes comme ça mashallah mashallah elle a pu toucher la caba elle a fait plein de choses que voilà et ça je le voyais en direct c'est super et ça me touche parce que voilà j'ai pu aider ma mère à réaliser ce rêve mashallah 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 et ben écoutez vous êtes vraiment merci de ce témoignage et on est on est ravis de les avoir avec nous et on est ravis que vous soyez aussi nombreux à témoigner en tout cas et on vous dit bravo et puis bah vous nous rappelez quand vous voulez en tout cas vous êtes ici chez vous à la radio vous avez foudroyé d'émotion ah oui ah ouais là on a tout pleuré merci Hassana à bientôt et gros bisous à vous merci au revoir à bientôt au revoir ben voilà d'autres témoignages n'hésitez pas à 0 1 40 33 9000 0 892 23 99 50 on va marquer la pause Hinda on revient et on donnera toutes les coordonnées pour que les gens rentrent en contact avec l'association et surtout faut pas oublier le gala de charité du 25 novembre allez d'autres oui oui tout à fait ça passe tellement vite qu'il faut pas l'oublier à tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission parler bien net et réussite nous sommes donc avec nos invités monsieur Sinin Abrahim directeur général de l'association aide moi et donc aujourd'hui il vient donc nous parler du regard de la société envers l'handicap il y a énormément de témoignages ça touche énormément de personnes ah oui beaucoup beaucoup d'appels Hinda pour les témoignages et c'est vrai qu'on est rempli d'émotions là c'est fou parce que ça touche nos cœurs et on se dit bah si nos cœurs sont touchés c'est que ça va ça va nous sommes des humains mais remplis d'empathie et de compassion parce que si le cœur pleure c'est que il est vivant il est vivant il est ouvert et en tout cas on vous remercie énormément parce que parce que encore une fois je dis c'est un rappel c'est un rappel qui nous amène vers ce qu'on disait tout à l'heure avec monsieur Benary vers nos obligations d'être humains d'être dans l'empathie dans la compassion et la solidarité ça c'est très important embrasser ces valeurs cardinales on va prendre une auditrice qui nous attend depuis tout à l'heure sur le standard 0892 0892 23 99 50 et les derniers témoignages aussi au 01 40 33 9000 elle s'appelle Paul elle est avec nous au standard bonjour Paul oui bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien on vous entend très bien je partage complètement cette joie dont vous venez de parler et bon ben j'avoue que je suis tombée un peu par hasard sur votre émission j'ai prise en cours de route mais ayant moi-même beaucoup travaillé et c'était mon travail de fréquenter beaucoup notamment les enfants et les adolescents atteints de handicap et donc je suis ravie de cette initiative de cette association j'ai déjà repéré sur internet je vais voir comment je peux participer parce que effectivement c'est ce que vous dites tous le coeur ça dépasse l'entendement voilà donc je voulais vous encourager vivement c'est formidable on est vraiment très touché d'autant plus que vraiment parce que vous avez tourné la radio vous avez écouté et vous avez décidé d'appeler spontanément en fait oui oui mais vous savez parfois on est guidé dans la vie et je suis très très contente c'est génial c'est génial Paul vous êtes un amour en tout cas ben on va donner toutes les coordonnées de l'association évidemment pour les aider et puis alors restez branchés sur France My Grève 2 alors on vous encourage oui oui c'est super c'est super je vais réécouter cette émission en entier de toute façon et puis oui oui c'est chouette votre radio et ben écoutez merci beaucoup merci on peut arrêter merci vous régulez tout sauf l'élan du coeur absolument absolument c'est formidable super ça fait du bien par ces temps un peu couverts on va dire et ben merci beaucoup Paul merci à bientôt à bientôt Paul au revoir elle a été super patiente en plus vraiment un amour Paul vos encouragements vos appels on continue de vous accueillir on va peut-être passer le dernier témoignage puis après il faudra nous donner la parole parce que oui bien sûr pour parler du gala oui parce que là le temps passe tellement vite alors un nouvel appel ici allo bonjour bonjour madame oui bonjour bonjour bienvenue quel est votre prénom je ah de Rueil allo on vous a pas entendu je m'appelle Anan Anan d'accord Anan Anan de Rueil d'accord je me permets de vous appeler parce que ce sujet me touche énormément car moi-même mon père était handicapé et j'encourage vraiment cette association et j'aurais voulu savoir comment je peux les aider pour pouvoir mettre un peu comme on dit la main à la tête quoi c'est super sympa on va donner les coordonnées on va donner les coordonnées d'ailleurs on peut les donner maintenant oui on peut Barahim monsieur excusez-moi voilà si c'est pour aider une personne qui ne peut pas se déplacer que ce soit pour les courses ou quoi que ce soit je vous en parle en connaissance de cause j'ai eu mon père aussi pendant plusieurs années donc c'est pour ça que ça me touche énormément et le message qu'il m'a laissé avant de partir c'est de toujours aider les personnes qui en ont besoin qui sont à mobilité en fait réduite c'est ce que ça voulait dire pour lui en fait donc voilà donc c'est pour ça Allahou Akbar merci vraiment vraiment merci alors monsieur Barahim c'est quoi le numéro qu'elle note tout de suite le numéro Hanen voilà tout d'abord Hanen merci beaucoup de nous avoir appelés je vous en parle et j'en ai les larmes aux yeux donc nous aussi tous là dans le studio de France Maghreb nous les remercions infiniment du fond du coeur parce que c'est la deuxième fois qu'ils nous invitent et c'est vrai qu'on a tous un petit peu émus et les larmes aux yeux en tout cas je ne peux que vous faciliter vous remercier d'avoir pris en charge votre papa et soyez fiers de lui j'ai arrêté l'école à l'âge de 15 ans pour lui pour pouvoir en fait aider ma mère et mes frères et soeurs pour la maison donc c'est pour ça que je dis ça me touche vraiment donc si je peux aider les autres ça serait avec un grand plaisir alors vous avez de quoi noter pour le numéro de téléphone je vais vous donner mon numéro de téléphone parce que je ne sais plus c'est quoi les week-ends et les horaires je n'ai pas d'horaires pour l'association parce que je commence même à avoir des soucis avec ma famille je consacre beaucoup de temps mais c'est comme ça le besoin il est là je vous donne mon numéro et le numéro de l'association et vous pouvez nous contacter bien sûr qu'on a besoin des gens surtout professionnels comme vous parce qu'il y a beaucoup de cas de personnes malheureusement comme votre papa qui sont seuls même avec le peu de temps que je dispose il n'y a pas de soucis ça serait avec un grand plaisir c'est tout à votre honneur votre papa vous a donné une bonne expérience et vous avez raison c'est la même chose que moi que je ne veux pas garder pour moi que je veux partager avec les autres donc mon numéro de téléphone celui pour vous ou pour x personnes 06 60 53 02 62 je répète 06 60 53 02 62 et le numéro de l'association aide-moi qui se trouve dans le 95 et qui est en train de s'agrandir alhamdoulilah c'est le 06 63 86 96 91 je répète c'est le 06 63 86 96 91 et ça serait un plaisir de faire connaissance avec vous et puis de s'entraider il y a beaucoup de gens qui sont dans le cas de votre papa qui ont besoin de nous ne serait-ce qu'une visite et après voir les besoins qu'ils ont pourquoi je veux lui rendre hommage mon fils que maintenant il n'est plus là mais ça me ferait un grand plaisir de partager du temps avec d'autres personnes qui ont personne voilà merci Hanen soyez la bienvenue nous organisons un gala de charité le samedi 25 novembre soyez la bienvenue il va y avoir beaucoup de personnes à mobilité réduite c'est un gala qui incha'Allah j'espère sera un rendez-vous annuel pour toutes les personnes à mobilité réduite là c'est le deuxième mais chaque année on est en train de s'agrandir incha'Allah donc vous êtes la bienvenue vous pouvez regarder la page Facebook Association aide-moi tout est dedans et si vous souhaitez venir n'hésitez pas à réserver votre place ça sera un plaisir de partager un bon moment avec vous et même d'aller vers les autres merci beaucoup Hanen à bientôt Hanen merci beaucoup bye à bientôt merci beaucoup donc on va juste rappeler monsieur Chenila pour le gala de charité donc les gens pareils qui veulent s'inscrire ils appellent votre numéro de téléphone ou il y a non les gens qui sont intéressés par le gala je les invite vivement parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes à mobilité réduite les gens on ne prive personne tout le monde est le bienvenu et j'insiste que nous insistons qu'il y ait beaucoup de personnes à mobilité réduite c'est pour les valides et les non valides vous êtes tous et toutes les bienvenus pour passer une agréable soirée avec nous et de faire connaissance avec pas mal d'associations comme Eglantine comme Té Vacances pour les autistes et Eglantine pour les non-voyants donne-moi un signe pour les souris muets nous cherchons à faire de la sensibilisation sur l'handicap et changer le regard vers les autres parce que c'est vrai que nous les regardons autrement et ils méritent beaucoup plus que ça donc allez-y sur la page Facebook Association Aide-moi et vous verrez vous pouvez réserver en ligne sur le WeZent et je vous conseille de réserver votre place parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens alors il y aura quoi concrètement de quelle heure à quelle heure avec ce qu'il y aura des artistes il y aura quoi comment ça va se passer nous aimerions avoir des artistes mais pour moi les artistes ce sont des gens comme Staffa comme Bada comme pour moi les artistes les stars les top modèles ce sont les personnes à mobilité réduite et je ne trouverai pas mieux qu'eux donc c'est eux qui vont prendre beaucoup la parole ce jour-là car ce sont des gens sincères qui parlent avec leur cœur et qui nous qui nous qui nous donnent une leçon qui nous montre l'exemple qui nous montre le chemin qui nous apprennent comment avoir la patience qui est très dur à avoir donc les artistes il y en a beaucoup ce soir-là ce sont des gens comme Bada comme Mustafa comme Huthman qui n'a pas de bras mais qui crie avec sa bouche qui appelle les gens avec sa bouche ce sont des gens tétrapégiques et méplégiques qui sont paralysés mais qui font des choses merveilleuses comme le frère comment il s'appelle Fauzi de l'association j'ai envie de vous dire qui est à Rouen que c'est un monsieur qui a un accident qui est paralysé mais qui fait des choses remarquables qui ramasse plein de matériel médical et qui l'envoie à l'étranger pour aider les autres donc je vous invite tous à venir à cette soirée et vous ne serez pas déçus mais on va redonner quand même votre numéro de téléphone le 06 60 53 02 62 06 60 53 02 62 donc pour tous ceux qui veulent aider l'association aide-moi et aussi donc si vous voulez participer à ce gala de charité donc pour ceux qui n'ont pas Facebook parce qu'il y en a qui n'ont pas Facebook et bien on redonne ce numéro 06 60 53 02 62 en tout cas merci à vous tous pour d'être venus et surtout pour cet échange ce partage et surtout rempli d'émotions parce que le plus important c'est de toucher les cœurs et si on touche les cœurs et bien le monde pourra changer et c'est ça le plus important moi chaque personne à mobilité réduite ou personne âgée touche mon cœur et je vous invite à donner un tout petit peu de temps que vous avez vous avez tous 24 heures il y en a qui travaillent donnez un tout petit peu de temps pour les autres et vous verrez que vous ne serez pas déçus que sûrement c'est eux qui vont vous aider moi j'ai toujours je prends mon petit frère comme exemple qui avait une maladie rare à l'échelle mondiale sa maladie elle s'appelle le syndrome Sanjad Sakati et je me suis mis à faire des recherches et qui m'a appris j'ai dû sortir de la France à l'échelle mondiale et j'ai appris des choses j'ai voyagé pour lui et tout ça et lorsqu'il est décédé c'est vraiment eux qui nous aident donc donnez de votre temps donnez de votre amour et vous ne serez pas déçus alors c'est des gens avec qui on rigole très bien on passe des bons moments et je vous remercie du fond du cœur Rinda on rappelle une dernière fois le numéro de téléphone de l'association aide-moi oui 06 60 53 02 62 06 60 53 02 62 un dernier mot monsieur Benary parce que c'est vrai que là le temps oui je m'excuse mais je voulais simplement dire que spirituellement les bénéfices sont énormes oui ça c'est sûr vous ne le regretterez pas on vous invite donc à aider tous ces gens j'en suis j'en suis une je ne pensais pas qu'on appartenait au Star System comme vient de le dire si bien monsieur l'Hajbrahim Chnina et on vous dit bon vent merci Badr ben moi je voudrais remercier toute l'équipe aide-moi tous les jours toutes les personnes qui oeuvrent pour des associations pour aider les enfants handicapés ou les personnes à mobilité réduite j'ai qu'un mois à dire c'est merci 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 et salam alaikum rahmat tout ça serait un crime que de ne pas présenter mes plus plates excuses à cette équipe formidable de France Maghreb nous vous remercions du fond du coeur pour nous avoir donné l'opportunité pour exprimer nos sentiments et partager avec tous les auditeurs que nous remercions également avec bien sûr sans oublier l'association aide-moi merci à tous merci à tous en tout cas et nous on se retrouve après une pause musicale pour la chronique de Founedia Radiop notre sublime chroniqueuse beauté conseillère en images spécialiste de la coiffure du maquillage de cérémonie et elle nous partagera ses astuces pour prendre soin de nos lèvres en hiver France Maghreb 2 France Maghreb 2 sur 93.8 FM sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission parler bien net et réussite et nous accueillons Founedia Radiop notre chroniqueuse beauté spécialiste conseillère en images ah ouais toi t'aimes la musique ça y est on y va Founedia elle est là elle est dans la place attention il y a la musique de Founedia franchement tu sais quoi depuis le temps que je travaille avec Medjahed il m'a jamais mis une musique spéciale Inda mais alors là Founedia il l'aime ah ouais ouais je vais la déloger je vais la prendre pour ma chronique non tu vas pas la déloger parce qu'elle va pas me quitter cherche pas bon d'accord il n'y a pas moyen désolé alors Founedia Founedia dis nous elle m'aime moi exactement bonjour tout le monde bonjour j'espère que tout le monde se porte bien bienvenue à tes invités j'ai écouté enfin je suis avec vous et voilà je trouve que ça vraiment très intéressant et beaucoup de courage à votre association que Dieu vous facilite et vous emmène très 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 loin Inchallah voilà et plein d'encouragement à Abadur ouais Abadur ben voilà qui est avec nous et qui a entendu ton message Founé super alors dis nous dis nous comment faire pour prendre soin de ses lèvres en hiver ah oui les lèvres en hiver c'est très important parce que c'est la première chose qu'on voit sur le visage quand on a des lèvres fendillées par le froid avec des petites peaux c'est pas très très joli et en plus c'est un peu douloureux donc je vais vous donner quelques astuces pour pas dire à ces différents problèmes alors donc on va déjà commencer par éliminer les petites peaux les petites vilaines peaux comment ça va tes lèvres Mediayebl ben là ça va pour le moment oui ça va je sais pas ce qu'il a mis sur les lèvres ça va pour le moment ça va mais c'est vrai que malheureusement de temps en temps ben c'est comme tout ça j'ai les lèvres gercées de ouf ben quand les lèvres sont gercées en fait l'idée c'est d'éliminer dans un premier temps les petites peaux mortes qui sont les petites peaux là qui se lèvent sur les lèvres moi je les arrache avec les mains moi oh là là alors je veux dire comment le faire de manière un petit peu plus glam fashion beauty on préfère la glam fashion beauty c'est mieux évidemment de manière plus glam fashion beauty donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un gommage au sucre voilà c'est très gourmand donc je dis bien pour faire un gommage pas pour le manger donc mélanger du sucre de canne en poudre ou du sucre en poudre simple une cuillère à café avec une cuillère à café de miel et on masse tout doucement les lèvres pour ne pas les abîmer non plus en forçant ok on masse vraiment en faisant des mouvements circulaires d'accord on élimine toutes les petites peaux et ensuite on rince ah donc déjà dans un premier temps ça va permettre d'enlever toutes les petites peaux donc attends avec du sucre on les arrache avec les doigts avec du sucre seulement du sucre du sucre et du miel ah voilà avec du miel ah oui oui bien oui du miel c'est pour ça que je dis que c'est pour boumer les lèvres c'est pas pour manger voilà voilà et puis le miel va aider à réparer ouais c'est un cicatrisant voilà voilà d'accord donc ça va vraiment aider à réparer les lèvres ensuite on va appliquer un baume je vais vous donner une recette de baume d'accord donc il suffit de faire fondre au bain-marie deux cuillères à soupe de beurre de karité eh j'en étais sûr eh j'en étais sûr eh j'en étais sûr moi aussi j'en étais sûr jamais dans mon beurre de karité eh moi aussi j'allais dire je savais le beurre de karité jamais dans mon beurre de karité jamais jamais ok je vous dis c'est le meilleur c'est le meilleur remède pour tout d'accord donc mon beurre de karité voilà il est là et il reste là d'accord donc deux cuillères à soupe de beurre de karité et on va ajouter une goutte d'huile essentielle de votre choix d'accord voilà donc on fait fondre le tout au bain-marie et une fois que c'est prêt on applique ça sur les lèvres donc si vous voulez si vous avez vraiment les lèvres très très versées très très abîmées je vous conseille d'appliquer une très très grosse couche la nuit sur les lèvres d'accord vous dormez avec et vous verrez le lendemain matin vous aurez les lèvres toutes douces ah bien réparées et toutes douces mais c'est génial c'est vraiment un remède c'est voilà comme un peu un voilà un cataplasme vous mettez beaucoup de beurre de carité sur les lèvres et là vous allez voir c'est magique ah bah voilà comme ça on aura de belles lèvres de belles lèvres donc gercées on a ça aussi quand on prend le médicament le curacné donc je sais comment ça se passe on a les ah oui il y a des médicaments pour les pour les défectures pour l'acné et tout et c'est vrai et bah j'essaierai j'essaierai ça sèche beaucoup d'élèvres voilà tu penseras à fouiner avec le beurre de carité ah évidemment évidemment voilà bon une autre chose vous faites encore pour vous si jamais vous voulez un baume à emporter avec vous ouais donc vous pouvez mélanger une cuillère à café de cire d'abeille avec une cuillère à café de beurre de carité ouais bah ouais vous faites fondre le tout et vous mettez dans un tube de rouge à lèvres si vous en avez un vide d'accord et bien bien stérilisé bien nettoyé donc vous mettez vous mettez à l'intérieur ce petit mélange fondu vous mettez au réfrigérateur et là ça vous fera un baume naturel ah ouais super et excellent pour les lèvres super on l'applaudit on l'applaudit quand même et en cas d'urgence en cas d'urgence de grosse urgence c'est bien d'avoir un tube d'oméoplasmine à la maison parce qu'il est riche en calendula donc il y a des propriétés pour la cicatrisation si vous avez ce tube là à la maison vraiment c'est important de l'avoir en cas d'urgence rien d'autre au moins vous pouvez le mettre sur les lèvres et là vous allez voir aussi vous mettez une grosse couche et là ça va vraiment vous aider à réparer les lèvres super merci merci beaucoup dis nous tes coordonnées comment faire pour te contacter comme tu es spécialiste justement de tout ce qui est maquillage et coiffure de cérémonie donc pour vos mariages baptême anniversaire ou même pour un entretien ou même pour un entretien d'embauche donc on peut faire appel à toi pour un entretien d'embauche pour un entretien d'embauche pour un entretien d'embauche 3xw.glamfashionbeauty.com et sur ma page fan facebook 3xw.facebook.com slash glam fashion beauty et vous ne serez pas du tout déçu 32,90 ils peuvent prendre rendez-vous avec toi tu viens chez eux à domicile et tout et tout exactement c'est noté merci beaucoup Founet merci merci à vous à bientôt au bisou bisou et bien nous on va se retrouver après justement la pause de publicité pour accueillir notre deuxième invité Melik Thir qui est auteur, compositeur interprète, musicien et il viendra nous parler de ses albums mais surtout de son parcours d'artiste engagé quel conducteur de folie aujourd'hui ah t'as vu ces bonnes vibes les bonnes vibrations elles sont là il n'y a que des belles personnes et bien c'est comme ça qu'on fait du bon travail à tout de suite vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parlez, bien-être et réussite et tout de suite place à notre deuxième invité Melik Thir auteur, compositeur interprète, musicien il vient aujourd'hui nous parler de ses albums et de son parcours d'artiste engagé dans l'humanisme Melik Thir bonjour et merci d'être là avec nous bonjour Inda et puis merci d'avoir invité aujourd'hui avec plaisir vous parlez surtout bien bien devant le micro vous pouvez prendre le casque comme ça on s'entend bien alors donc vous vous êtes auteur, compositeur, interprète, musicien parlez-nous un peu justement de ce parcours qu'est-ce qui vous a poussé à devenir artiste et surtout au jour d'aujourd'hui donc chanteur et vous écrivez vos propres textes surtout oui je compose des musiques aussi en fait j'ai eu la fibre tout petit quoi ouais d'accord je vais te redire ce que j'ai déjà dit j'ai un oncle qui était musicien qui était batteur c'était sur Lyon et puis il m'emmenait tout le temps avec lui dans les studios d'enregistrement il enregistrait des disques il faisait des tournées des soirées des choses comme ça et puis bon il me gardait on va dire il vous a donné envie quoi ouais j'ai passé aussi pas mal d'heures dans les studios ouais j'imagine c'était long et après j'ai pris la fibre et puis j'ai eu la chance aussi après de de commencer à comment avec les poppies vous avez connu les poppies ça fait longtemps oui les poppies t'as connu mesdées toi évidemment les poppies voilà donc en fait quand les poppies ont grandi ils ont recherché à renouveler un petit peu le stock d'accord et voilà et puis on a été j'ai été choisi et puis j'ai eu la chance d'enregistrer un 45 tours à l'époque pas très loin d'ici à Saint-Michel d'ailleurs et puis voilà et puis après j'ai continué j'ai continué j'ai chopé le virus de la musique ouais j'imagine et puis j'en ai fait toute ma vie après voilà ouais alors donc vous êtes un artiste on peut dire ça multifacette peut-on dire que vous êtes un véritable caméléon qui s'adapte à tout type de situation alors moi je vais pas je vois pas les choses comme ça en fait allez-y on demande que votre avis et j'en parlais justement avec ma fille en venant et ce que je veux dire en fait dans ce métier là en fait il faut avoir plusieurs cordes à son art et savoir aussi se mettre à la place par exemple d'un pianiste d'un guitariste d'un batteur donc c'est pour ça que j'ai tout étudié pour pouvoir gérer le la totale quoi après quand on fait de la production quand on dirige des musiciens il faut savoir aussi comment ils fonctionnent dans leur tête c'est vrai oui 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 c'est ça vous mettez à leur place voilà ça c'est important et puis j'aime apprendre je suis assez gourmand de ça donc j'ai voulu apprendre toutes ces choses là avec le temps puis en voyant les autres musiciens jouer j'ai beaucoup appris comme ça mais c'est une richesse au contraire c'est une grande richesse de pouvoir s'adapter et de pouvoir tester un peu tout parce que vous jouez de pas mal d'instruments et en plus vous êtes très créatif donc je pense que le fait aussi de côtoyer d'avoir côtoyé pas mal d'artistes aussi vous même vous a enrichi oui tout à fait en fait j'ai expliqué aussi j'ai fait pas mal de temps d'années à la batterie oui c'est ça j'ai accompagné pas mal d'artistes et en fait on ne donne pas son propre message à la batterie on joue c'est un travail de musicien mais après j'ai voulu aussi m'exprimer parce que je ne me retrouvais pas tout le temps dans ce que chantaient les chanteurs ou les chanteuses voilà je n'adhérais pas forcément aux idées et puis j'ai eu envie de dire moi à un moment qui je suis c'est ça en fait vous avez vous avez été pas mal de temps je ne veux pas dire dans l'ombre parce que je n'aime pas le mot l'ombre mais quand même caché derrière des artistes au jour d'aujourd'hui vous avez voulu aller vers la lumière pour enfin transmettre votre message et pas le message des autres parce que ça c'est important mais qu'est-ce qui vous a poussé justement qu'est-ce qui vous a donné cette force de pouvoir enfin vous exprimer parce que ça c'est important oui toutes les expériences qu'on vit aussi dans la vie les joies les peines tout ce parcours là en fait et puis voilà ça fait une boule ça fait une boule ça gonfle et puis à un bout d'un moment on a envie de le dire alors on essaye de se rapprocher de musiciens qui auraient à peu près le même discours mais oui c'est ça chacun est unique chacun a sa vie voilà ce qui est là oui et puis votre message est unique aussi parce que c'est votre expérience ce n'est pas l'expérience de l'autre voilà c'est votre ressenti votre environnement et tout ça ce sont justement des paramètres qui sont uniques et qui sont propres à chaque personne exactement alors donc vous avez écrit un premier album mon ange voilà alors moi j'aimerais savoir déjà pourquoi ce titre mon ange et ensuite quels sont les messages que vous avez voulu faire passer à travers ce premier album alors bon cet album et d'ailleurs je voulais ramener vous l'offrir oh c'est gentil oh merci merci avec une petite une petite dédicace en plus c'est cool ça donc en fait cet album comment est fait est basé sur la thématique de l'amour en fait d'accord parce que j'ai voulu exprimer ici c'est toutes ces histoires qu'on vit en fait avec dans le couple un petit peu j'ai voulu faire plusieurs toutes les phases en fait la rencontre quand on tombe amoureux après il y a la vie après il y a les disputes quand on se sépare aussi enfin chaque expérience on va dire les expériences du couple les expériences qui nous amènent à des émotions différentes c'est ça voilà à la fois l'amour à la fois la tristesse à la fois la colère aussi parce que ce sont des émotions propres au couple qui arrivent et vous avez voulu justement à travers cet album mon ange transmettre justement à travers différents titres parce qu'il y a différents titres transmettre les différents états d'émotions je pense c'est ça voilà c'est ça ouais et puis bon en fait j'ai aussi voulu bon c'est un petit les textes sont un petit peu à la base poétique et j'ai voulu les retranscrire au langage courant afin que ce soit pour tout le monde en fait alors moi j'aimerais bien qu'on écoute le temps t'emporte c'est ma préférée alors Medjahet trouve-nous le temps t'emporte je voudrais juste préciser que j'ai travaillé avec un grand violoniste sur ce morceau qui s'appelle monsieur Romano Balloc ouais voilà qui fait les violons avec moi dessus mais c'est très beau en tout cas tu nous l'as trouvé ? le temps t'emporte alors on va écouter France Maghreb 2 France Maghreb 2 sur 94FM à Clermont-Ferrand et toute sa région et oui vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parlez, Bien-être et réussite nous sommes donc avec notre invité Melik Thir qui est auteur compositeur, interprète, musicien on vient d'entendre une des chansons de son album Mon ange le temps t'emporte Melik Thir c'est une très très belle chanson merci qui touche énormément là aussi aujourd'hui c'est vraiment une émission qui touche les émotions le coeur alors dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez écrit cette chanson le temps t'emporte voilà c'est plutôt dans la phase de séparation quand on a encore des sentiments pour la personne qui s'en va qui nous laisse et puis voilà on dit le temps t'emporte j'avais envie d'écrire le vent t'emporte aussi comme il emporte les feuilles en automne c'est un petit peu ce que j'avais envie d'écrire là dessus mais c'est très beau parce qu'en fait malgré la souffrance c'est un message qui est assez fort c'est de croire toujours en l'amour malgré tout malgré les souffrances malgré toutes les émotions que l'on peut vivre à travers une rupture surtout une personne que l'on a aimé et que parfois que l'on aime toujours et de ne pas s'arrêter à cette expérience et de continuer à croire en amour et ça c'est très beau parce que cette chanson nous touche énormément et c'est très mélodieux parce que en fait bon je pense que c'est fait exprès de l'artiste de vouloir toucher le coeur des gens et de nous amener vers votre univers non je ne le pense pas comme ça du tout non c'est vraiment j'ai écrit en fait quand on écrit des chansons on les écrit déjà pour nous même à la base oui c'est ça donc voilà j'étais sur du ressenti c'est une thérapie oui c'est ça on va essayer de dire cet album c'est comme une thérapie voilà et puis et puis voilà puis après on m'a même dit une fois quand tu donnes ton disque tes chansons ça ne t'appartient plus après oui donc je le vois plutôt comme ça moi c'est ça c'est une transmission voilà transmettre l'instant présent voilà et lorsque vous écrivez votre texte c'est vraiment un moment précis oui une émotion précise voilà c'est des choses qui doivent ressortir aussi de l'intérieur il y a des gens qui arrivent plus ou moins et voilà et l'important comme vous le disiez en fait c'est que cette flamme ne s'éteigne pas qu'on continue la route donc écrire des chansons c'est très bon et de la transmettre c'est surtout ça le plus important de transmettre et puis après on touche des gens ou pas et puis voilà alors donc on va revenir sur votre album parce que je pense qu'il y a d'autres chansons de votre album que vous nous avez apportées oui alors je sais aussi que vous êtes un amoureux du Canada qu'est-ce qui vous fascine là-bas au Canada le Canada le Québec plus exactement c'est à la base un rêve d'enfant ouais et puis que j'ai réalisé il y a quelques années maintenant ouais j'ai composé une chanson pour une navigatrice québécoise en fait et puis j'ai eu un contact avec un producteur qui m'a demandé de venir tourner un vidéoclip dans le nord du Québec et puis voilà puis après il y a eu toute une histoire par rapport à ça et la vie là-bas elle est comment ? la vie c'est pas très différent d'ici en fait je crois que même dans le monde à part les cultures et puis bon au Québec c'est quand même une culture à la base française aussi ça me fait penser un petit peu à avant ici d'accord comme c'était avant c'est plus simple plus ouais c'est ça beaucoup plus fluide moins complexe voilà nous on se prend la tête beaucoup plus dans la réflexion voilà encore alors donc plusieurs titres plusieurs chansons plusieurs émotions dites-nous où vous trouvez donc toute cette inspiration certes dans l'amour mais il doit y avoir d'autres inspirations je sais pas il y a des des ondes qu'on a en nous c'est une lumière en fait une envie de vivre une envie de continuer à chaque fois parce qu'il n'y a pas que des chansons pour pleurer non plus des chansons pour apporter le bonheur pour apporter la joie d'oeuvre le soleil et plein de choses comme ça voilà et je pense que votre fille qui est avec nous Inès tiens vous inspire aussi beaucoup et je pense qu'elle chante aussi non ? ouais ouais elle chante bonjour Inès bonjour elle a un micro pour elle aussi il n'y a pas de soucis venez par ici Inès alors bonjour bonjour petite question qu'est-ce que vous pensez justement du travail de votre père puisque vous l'accompagnez souvent dans ses chansons et comme vous chantez aussi vous êtes fière de lui ? bien sûr bien sûr et je pense aussi que je vois aussi comme une sorte de formateur celui qui m'a appris beaucoup de choses il m'a appris à jouer beaucoup d'instruments à chanter et je voudrais devenir réalisatrice plus tard et il m'a donné beaucoup d'outils dans les mains notamment ce qu'il disait tout à l'heure de savoir faire beaucoup de choses à la fois et je pense que ça s'applique aussi au cinéma c'est ça oui bien sûr alors donc Mélique elle chante quoi ? Inès je pense qu'on va faire une petite surprise on va faire une petite reprise de Marron 5 ah ouais bien je l'ai je l'ai on t'a piégé ah ouais ah bah ouais on va écouter là alors il y a quoi il y a une musique ? oui c'est une musique acoustique bon alors tu nous mets ça ? allez c'est parti c'est le Inès Show allez Inès Show on y va on écoute on y va I'm searching for a song tonight I'm changing all of the stations I used to think that we had it all we drew a map to a better place but on that trail on that trail I took a fall oh baby why did you run away ? I was there for you in your darkest night I was there for you in your darkest time so I wonder where were you ? so I wonder where were you ? so I wonder where were you ? when I was at my waist down on my knees ? that's nothing i can do I'm nothing i can do the map that leads to you following 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 to you The map that leads to you There's nothing I can do The map that leads to you Falling, falling, falling I oversimplified my sleep at night How to resist temptation Cause all these strangers come over me No, I can't get over you No, I just can't get over you I was there for you when you're darkest night I was there for you when you're darkest night So I wonder where were you When I was at my waist on my knees And you said you had my back So I wonder where were you All I want you to come back to me So I'm following the map that leads to you The map that leads to you And nothing I can do To map that leads to you Falling, falling, falling to you The map that leads to you And nothing I can do To map that leads to you Oh, magnifique ! Ah, ça, c'est de la capella, mais ça, c'est... C'est de la relève ! C'est des vibrations directes ! On dit toujours tel père, tel fille ! Ah ouais, là, c'est... Boom ! Magique, magnifique ! Et ce qui est très beau, c'est que... Bon, l'habitude, hein, d'écouter plein d'artistes, mais ce qui est très beau, c'est qu'elle le vit ! Voilà ! Et ça, ça, il y a une transmission d'émotions, et on le sent, hein, on le sent dans son corps, les vibrations, c'est très très beau ! Vraiment, Inès, c'est très très beau ! Et je vous souhaite de réussir ! Et d'accomplir vos rêves ! Et d'aller jusqu'au bout de vos rêves ! Et il faut y croire, parce que vous avez tout pour réussir ! Vous avez la beauté, vous avez la voix, et vous avez le cœur ! Et ça, c'est le plus important ! Merci ! Ah là, je suis toute... Vraiment là, je suis... Alors, donc, Mélique, c'est vrai que c'est merveilleux, hein, vous vous chantez, votre fille chante, vous avez cette synergie de vos deux énergies complémentaires, je pense, qui fait que... On entend ça, et c'est merveilleux, quoi, c'est vraiment beau ! Merci ! Non, non, c'est même pas merci, on dit ce qu'on ressent ! Alors, donc, dans votre album, Mon Ange, il y a d'autres chansons, il y a aussi une chanson, c'est italien ? Italienne, ouais ! Ouais ? Ouais, j'ai fait un duo avec le pianiste qui joue avec moi sur cet album, donc on a partagé une de ses chansons à lui ! C'était pour le remercier d'avoir travaillé avec moi sur l'album ! D'accord, ok ! Et vous nous avez apporté quelle autre chanson ? Alors, il fait un petit peu froid sur Paris en ce moment, donc il y a une chanson que j'ai écrite, d'ailleurs j'étais avec ma fille, on était dans un hôtel dans le sud de la France, et puis un matin, je buvais mon café, il y avait la mer bleue magnifique, le soleil, et j'ai été inspiré là ce matin-là, et j'ai composé une chanson qui s'appelle « Vivre au soleil » que je vous ai ramené. Super ! Voilà ! Et d'ailleurs, j'ai promis de faire une petite dédicace à une personne qui s'appelle Cathy Soyez en Belgique. Voilà, c'est fait ! Donc, ok ! En Belgique, on nous écoute aussi, on nous écoute un peu partout, même au Canada, on nous écoute beaucoup, on a beaucoup d'auditeurs du Canada qui nous écoutent, et dans le monde entier d'ailleurs. Tout à fait ! Et ça c'est super, parce que c'est la magie de la radio, d'internet, des réseaux, et on est un peu partout ! Stabang d'ailleurs est parti partout, à part en Australie, mais sinon en Chine, partout ! Ah oui ! En Asie, un peu partout ! En Laponie en plus ! Ouais, j'ai reçu des super beaux messages de là-bas aussi, ouais ! Ah super, super ! Alors tu nous trouves « Vivre au soleil » ! Ah ouais, ça y est, on est là, on est prête ! Alors, plein de soleil pour vous tous ! Ah, merci ! En notre cœur surtout, dans nos cœurs ! Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission « Parlez, bien-être et réussite » ! Nous sommes donc avec notre invité, Meliktir, auteur, compositeur, interprète, musicien, excusez-moi ! Il vient aujourd'hui nous parler de ses albums et de son parcours d'artiste engagé dans l'humanisme. Alors, Meliktir, premier album « Mon ange », deuxième album « Parlez-nous-en ». Alors ça va être un petit peu plus réveillé ! Cet album-là, il va plus traiter des faits de société, on va être un petit peu, sans aller dépasser la frontière, un peu plus dans la colère de ce qu'on voit, de la pauvreté, des guerres... Oui, de tout ce qui arrive, tous les problèmes de société en fait actuels. On reste dans le même domaine, mais voilà, c'est toujours du cœur, mais c'est un petit peu différent. Et cet album-là, je vais l'appeler « Esprit rebelle ». Ah ! « Esprit rebelle » ! Voilà, aussi. Parce qu'on n'adhère pas forcément à tout ça, quoi. Oui, bien sûr. Parce que l'esprit rebelle, ça ne veut pas dire forcément être quelqu'un de méchant, de mauvais. Non, bien sûr, c'est de pouvoir exprimer ce que l'on ressent et surtout l'indignation. Voilà, ne pas rentrer dans le moule et puis mentir aux gens. Bien sûr. C'est ça aussi. Donc je vais traiter de ces choses-là. D'ailleurs, on va tourner un prochain clip prochainement qui parle justement de ce mélange aussi de ce combat entre le bien et le mal sur Terre. Ah oui, ça c'est bien ça. J'avais envie de traiter ce sujet. On va faire comme Star Wars. La foire, c'est avec toi. Non mais ça, c'est important justement de pouvoir exprimer encore une fois des émotions. Oui. Là, ce sont des émotions de colère, d'indignation, mais à la fois toujours montrer le côté positif. Voilà. C'est ça qui est important. C'est vraiment de monter ce côté positif, de dire ensemble nous pouvons aussi faire beaucoup de choses. Voilà. C'est ça le message. Et puis de dénoncer aussi, bon, par le biais des chanteurs, parce que nous les chanteurs, on est là pour transmettre un message et puis parler aux gens. Ce que je disais dans un précédent interview, quand on me demandait si je voulais être une star absolument ou quoi que ce soit. Vous l'avez vu ? Oui, oui, j'ai vu. Ça ne me parlait pas. Moi, je pense qu'il avait préparé son sujet, qu'il voulait dealer son truc. Et puis non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes chansons aillent dans la durée, que ça parle aux gens. C'est surtout ça, le message. Le temps qu'on porte vous a parlé et puis voilà. Et c'est tout ce qui m'importe, moi. En fait, c'est ça. Vous êtes habité par cette envie de transmettre des émotions, des messages profonds, parce que ce sont des messages de société actuelle ou des cris d'alerte aussi. Des cris d'alerte. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, engagé en tant qu'artiste, parce que vous êtes engagé dans des associations. Pareil, tout à l'heure, on a eu une association Aide-moi pour l'handicap. Donc, vous êtes beaucoup engagé vers aussi les handicapés, la jeunesse aussi, énormément. Oui, la jeunesse aussi. Je me suis occupé des quartiers sensibles aussi. C'est ça. J'ai fait un gros projet. Et puis, il y a la musicothérapie aussi. C'est ça. Vous faites de la musique. De l'éveil aussi. L'éveil musical pour les enfants. Je fais des cours aussi de pas mal d'instruments. C'est ça. Je fais du coaching, on va dire, plutôt. Oui, exactement. Et puis, voilà, on travaille plus sur la respiration, sur le mental, sur l'humain, quoi. C'est de l'humain. Moi, je dis tout le temps, je fais de l'humain. Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Faire de l'humain. C'est très beau. Merci. Alors, le deuxième album sort quand ? Alors, je prends le temps. En fait, il devait sortir il n'y a pas très longtemps. Mais je veux prendre vraiment du recul sur ça. C'est pratiquement fini. Mais je veux vraiment le bien de peaufiner, quoi. Je veux vraiment qu'il ait un impact. Moi, je le comprends. Oui, qu'il soit bien travaillé et que le message soit bien compris surtout. Parce que parfois, on peut transmettre des messages qui sont mal compris. Mais là, vraiment, vous voulez prendre le temps de pouvoir vraiment tout peaufiner. Puis les clips aussi, hein ? Oui, les clips avec Inès aussi, qui me réalise mes clips en ce moment, là. Donc, je l'ai mis un petit peu à la pâte, quoi. Je vais tout donner pour qu'elle fasse. Et puis, c'est merveilleux parce qu'on voit qu'à travers le travail et la transmission que vous lui avez, justement, c'est un héritage. Eh bien, il a réussi à faire de sa voix quelque chose de mélodieux et quelque chose de vibratoire, de merveilleux. Et ça, c'est important. En tout cas, comment faire pour les gens ? Parce que comme vous faites beaucoup de la musicothérapie, de l'éveil aussi pour les enfants, donc l'éveil musical, comment faire pour que les gens puissent vous contacter pour que vous puissiez, puisque vous donnez des cours, hein ? D'accord. Vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook en privé. D'accord. Voilà. Donc, la page Facebook, c'est Melik-Tir. M-E-L-I-K, plus loin, T-I-R. Voilà. Donc, ils vous contactent sur la page Facebook. Voilà. Puis après, je rentre en contact avec les gens. Je les rappelle et puis voilà, quoi. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Inès. Et oui, oui. Oui, Melik. Pour finir, je voudrais remercier quand même, parce qu'il y a des gens aussi qui travaillent avec moi. Allez-y, allez-y. Donc, sur le deuxième album, je voudrais remercier certaines personnes. Bon, pour commencer, Madame Bouchard, qui a énormément travaillé avec moi sur cet album-là. D'accord. Blandine Bohème, là, qui est avec moi à finir les bacs. D'accord. Et puis, ma fille Inès. Ah bah, ça, c'est sûr. Ça, c'est important. Voilà. J'ai un guitariste qui s'appelle Antho Silver aussi, qui a beaucoup travaillé avec moi. Et puis, je voudrais remercier tout le monde pour leur investissement. Nathalie Frémont aussi, qui s'occupe de tout ce qui est maquillage, cosmétique, pour les clips. D'accord. C'est beaucoup investi aussi. Ah bah, super. Voilà. Alors, j'embrasse tout le monde. Je vous remercie. Et merci de croire en tout ça. Mais on y croit, en tout cas. On croit beaucoup en tout ce qui est transmission humaine, humaniste, et surtout pour l'éveil des consciences. Il y en a besoin, surtout dans notre société actuelle. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, moi, j'en profite donc pour remercier tous nos invités. C'est M. Shinila Brahim, directeur général de l'association Aide-moi. Donc, d'ailleurs, inscrivez-vous à son gala de charité. Donc, vous allez sur la page Facebook Association Aide-moi. Ce sera le samedi 25 novembre à 18h, sachant qu'il y aura deux hommes à gagner. C'est ça, M. Jahed ? Tout à fait. Et leur numéro de téléphone, d'ailleurs, qu'on a noté aussi. Oui. On va redonner le numéro de téléphone. Oui. Le 06 60 53 02 62. 06 60 53 02 62. Donc, si vous voulez aider cette association qui aide justement les personnes handicapées, aidez-les. Et vous pouvez aussi participer à cette soirée, donc ce gala de charité. Donc, Méliktir, vraiment merci beaucoup. Un artiste engagé dans l'humanisme et l'éveil des consciences. L'album, il y a un site pour l'acheter ? Oui. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes en ligne, iTunes, sans faire de pub. Ok. D'accord. Donc, vous tapez Méliktir, mon ange, et vous pouvez trouver justement ces merveilleuses chansons qui sont riches en émotions. Sans oublier notre chroniqueuse Founedia Radiop, un vrai diamant, cette fille. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Mais déjà, aide à la technique, on ne l'oublie pas. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, à toi, chère Inda, qui a justement mis plein d'émotions dans cette émission. Parlez, bien-être et réussite. Moi, c'est grâce à nos invités qu'il y a beaucoup d'émotions. Tout à fait. Nous sommes une synergie d'émotions et de vibrations. Tout à fait. On n'oublie pas aussi nos fidèles auditeurs. Et encore une fois, ce que je dirais, n'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez, dites-leur, je t'aime. C'est très important. Parce que parfois, on ne le dit pas assez. Dites, je t'aime. On vous aime tous. D'un amour inconditionnel. Et Allah yahdi na. France Maghreb 2. France Maghreb 2.